bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui ça va bien bon aujourd'hui nous sommes à l'argent hier la bc vous a peut-être suivi les problèmes que j'ai avec foxy donc ben je profite pour vous faire une petite visite guidée de l'argent hier la bc je triche un peu parce que j'ai mon texte là pour lire et pour lire il me faut des lunettes alors l'argent hier la bc c'est une petite ville nous sommes quand même à 1000 mètres d'auteur donc c'est assez haut voilà et et la ville c'est au confluent de la gironde avec un y pas avec un i comme à bordeaux du torrent de fournel et de la durance et qui permet l'accès aux vallées voisines et tire son nom des mines d'argent qui était exploité dès le 10e siècle jusqu'au bas alors début du 20e siècle 1908 voilà ensuite ça a été abandonné il avait des fruits quand même et on a trouvé des vestiges des galeries souterraines on peut visiter maintenant les mines mais bon on va pas le faire parce que il n'y a pas de date libre d'ici là pour le moment c'est juste sous réservation avec une réservation et il n'y a pas de date libre avant mercredi donc voilà ensuite il y a aussi une année une église une église du 15e siècle l'église saint apollinaire classé monument historique qu'est-ce qu'il ya il ya des fresques ensuite donc à côté sport en janvier la rentière la bc c'est la capitale mondiale des pratiquants de la cascade glace voilà vous allez voir dans la de la vidéo je vous présente présenter un piolet spécial pour ça vous allez voir et on était aussi et ça c'est une amie qui me l'a dit quand je dis je suis ici à l'argentière je connais md c'est qu'en fait il y a régulièrement des cours de canoë kayak sur la durance et vous allez voir même moi j'ai réussi à filmer quelques-uns vous allez voir c'est très marrant en fait je sais même pas si c'est du canoë du kayak je sais pas je le sais jamais mais vous allez voir et vous allez le savoir voilà donc je vous invite à me suivre à découvrir un peu le passé historique qui est essentiellement industrielle et à me suivre avec une petite balade qu'on va faire à travers de la ville de l'argentière la bc allez à tout de suite alors quelques petites informations supplémentaires sur l'argentière la bc donc nous sommes dans la région provence côte azur paca dans le département des hautes alpes alors il y à 2300 habitants et j'ai appris quelque chose sur le nom donc c'est l'argentière la bc depuis 1941 avant c'était tout simplement l'argentière la mine de l'argent d'argentière est signalé dès 1202 ensuite la bc c'est un hameau proche de l'argentière proche de la mine et donc l'argentière en occitan veut dire mine d'argent et la bc non ça ne vient ça ne vient pas de bas ça vient de c'est le féminin de baisse c'est baisse bec en occitan et c'est ça vient d'une baisse c'est le nom celtique du bouleau donc c'est un lieu où pousser les bouleaux autrefois d'où le nom la bc ça n'a rien à voir avec basse ou autre milieu ou je sais pas trop quoi donc c'est la ville elle est connue depuis le 12e siècle c'est devenu une paroisse en 1843 et voilà argentière la bc pourquoi la bc je vous dirai ça tout à l'heure sont le milieu de montagne voilà coquelicots et foxy bien l'un à côté l'autre nous sommes entourés des montagnes voilà et nous sommes je suis coincé dans ce garage là voilà alors encore de la montagne un peu partout alors nous sommes ici sur l'ancien terrain de de l'usine il a l'argentière a une passée industrielle assez intéressante il avait une mine d'argent et c'est le dauphin en 1700 et quelques je vous dis ça tout à l'heure plus près c'est plus exactement qui a commencé à exploiter la mine d'argent ici il y a installé un centre de formation d'apprentis des compagnons du devoir donc il y a ménusier charpentier ébéniste et encore deux ou trois autres choses que j'oubliais tout simplement voilà mais c'est une très belle école de formation pour les compagnons du devoir en me promenant hier j'ai découvert tout un historique sur l'argentière sur le passé industriel plutôt de l'argentière mais aussi un peu des bâtiments historiques donc il ya une église que je vais vous montrer aussi que je veux visiter ensuite il ya aussi la muraille du baril qui était construite enfin c'est un système de défense édifié par le dauphin du 12e ou 14e siècle voilà ensuite bien évidemment il avait une vie paysanne et agricole très importante voilà donc jusqu'au début du 20e siècle le village l'argentière a été plutôt rurale et ensuite ben en bas il ya la durance les terres il était ils étaient cultivés quand même malgré malgré les risques d'inondations répétés ont récolté aussi en mi juillet la lavande pour distiller et ensuite l'essence partait dans les parfumerie de grâce la mine d'argent de fournel alors là nous avait une facsimilée ouais quand même une charte qui autorise le dauphin guigues le 5 à battre monnaie avec l'argent extrait des mines du fournel à l'argentière cette charte est signée de la main de l'empereur romain germanique frédéric 1 barberousse le 13 janvier 1155 donc ça fait un bon coup de temps ensuite beaucoup plus tard ça c'était en entre 1781 et 1895 ans la mine d'argent et à côté aussi une usine la compagnie des bourgmettes construite en 1906 et la fermeture définitive de la mine c'était en 1908 parce que ben le filon a été pratiquement épuisé il avait l'ardoise l'exploitation des ardoisières de la science est attestée dès le 17e siècle et ce régulièrement jusque dans les années 1955 et bien évidemment il avait aussi le train l'arrivée du train plm à l'argentière c'est la ligne gap briançon de la compagnie paris lyon méditerranée donc plm et c'est arrivé le 14 avril 1885 et à partir de ce moment là l'argentière va vraiment se développer par contre pour aller jusqu'à briançon la rampe d'accès c'était tellement raide que une seule locomotive ça ne suffisait pas donc ils ont construit une remise à locomotive l'argentière pour pouvoir monter la rampe pour aller à briançon avec une locomotive devant qui tire et une autre qui pousse derrière un enfant de pays gilbert planche françois gilbert planche qui n'est dans le coin et c'est lui qui a vraiment commencé l'industrialisation de l'argent de l'argentier roi voilà je vais y arriver c'est qu'en fait c'est lui qui a implanté les centrales électriques qui exploitent la force de l'eau qui tombe de la montagne voilà c'est lui qui a fait construire tout ça et qui a fait développer l'argent à la centrale hydroélectrique qui était créée entre 1907 et 1909 justement par gilbert planche c'était la plus puissante centrale d'europe à cette époque et il est elle était installée justement dans ce bâtiment à l'époque hier c'était ouverte je pouvais rentrer c'est vraiment un grand 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 hall et maintenant il y a une entreprise de fabrication de chauffage sur mesure donc ça c'était une autre société créée par l'ilbert planche la société du quartz fondu elle faisait vivre environ 200 personnes les patrons des entreprises étaient quand même très sympa avec leurs ouvriers ils ont construit dans une une cité ouvrière avec des logements avec des douches des bains douches dispensaires maternité pharmacie gymnase même une patinoire cinéma un foyer et aussi des lieux de culte catholique et orthodoxe leur loge de hermès 1 elle a été édifiée en 1922 par la société du quartz fondu comme ça chaque ouvrier peut avoir leur voilà aujourd'hui l'horloge est labellisée patrimoine du 20e siècle et elle est le signal du passé industriel de l'argentière je vous la montrer un peu mieux tout à l'heure parce que nous sommes garés pas très loin pendant la seconde guerre mondiale il ya un laboratoire le laboratoire physique de particules de l'école polytechnique qui s'est installé ici sous la direction de l'ingénieur lui le prince ringuet et en fait ils ont découvert la première particule élémentaire le maison ou muon à partir de photographie des rayons cosmiques loin d'être anecdotique cette découverte allait donner l'essence naissance à la filière nucléaire et autre chose qu'il a fait aussi lui le prince ringuet il a permis à des étudiants juifs de participer à des recherches pendant la guerre donc il les a sauvés de la déportation pendant la guerre il ya les allemands qui sont arrivés aussi bien évidemment et pour éviter que ces usines seront réquisitionnés par parler l'armée allemande il y a des la résistance française sans saboter les conduits tant qu'ils ont rendu inutilisables toutes les conduits d'eau donc l'usine ce qu'il avait ensuite à partir de 1942 il avait une usine de charbon construite qui est resté qui travaillait avec la usine d'aluminium voilà et qui restait très longtemps jusqu'en 1985 bon après des mois des négociations des manifestations des affrontements entre ouvriers police et direction de l'usine en 85 l'usine était fermée définitivement et détruit en 1988 voilà ensuite il avait un grand terrain complètement en friche au plein milieu de village de la ville ici on voit un peu c'est vraiment au centre ville on voit les deux bâtiments et juste au dessus des deux bâtiments il y a un bâtiment un peu noir c'est de la mairie ça c'était l'usine d'aluminium en 1970 pichiné à l'époque c'était pichiné le propriétaire donc bien bien quinze ans avant la destruction de l'usine bon aujourd'hui il ya plusieurs entreprises installées dans les anciens bâtiments de l'usine il ya l'école de musique voilà qui existe une centaine d'années à peu près ensuite il ya là derrière le centre de formation de des compagnons du devoir ici il ya une entreprise de nettoyage et il ya quand même toujours là derrière on voit encore les conduites d'eau on va regarder derrière le mur là il ya des menuisières charpentiers je vais me casser la figure voilà on voit bien les conduites d'eau voilà la centrale électrique toujours alimenté c'est derrière un grillage et un chantier donc c'est fermé voilà plein de petites entreprises qui se sont installés ici maintenant sur l'ancien site il y a du bois beaucoup de bois oui charpente menuiserie il ya aussi un maçon il ya un autre bilan et l'ancienne usine c'était ce bâtiment là voilà en fait ça faisait partie de l'usine aluminium voilà un petit historique de l'usine de pêchigné on va s'approcher un peu n'aie pas peur je veux pas tout vous lire juste expliquer les grandes lignes donc c'est en 1907 que la société électro métallurgique française décide à l'argentière elle démarre en 1910 équipé d'une cuve à 9000 ampères à l'électrolyse d'aluminium qui était possible grâce à la centrale électrique construit par gilbert blanche ensuite dans les années 60 et 70 l'usine est modernisée en 1970 il ya une nouvelle série de cuve à 100 mille ampères est construite et en 1985 l'usine est arrêtée plus partiellement démolie en 1988 nous sommes donc sur l'emplacement de l'ancienne usine pêchigné reconvertie pour héberger plusieurs petites entreprises électricité bois beaucoup de bois charpentier menuisier et un maçon un peu plus loin il y a un atelier spécial mécanique freins pneus ainsi de suite il ya un autobilan un peu plus loin il ya donc la fabrication de deux d'appareils de chauffage voilà voilà donc la fameuse horloge d'hermès construite en 1922 pour que les ouvriers ont toujours leur voilà une petite ou plutôt grande curiosité de l'argentière nous sommes devant le plus grand piolet du monde qui était construite en 2000 en l'an 2000 et qui enregistrait au guinness book records il a été réalisé en janvier 2000 à l'occasion des 10e internationaux de la cascade de glace et de la première remise à l'argentière l'abc du piolet d'or récompensant l'alpinisme mondial le plus talentueux en 2000 les lauréats en étaient les argentiers rois léonel d'audet et sébastien foissac voilà donc c'est un piolet vous allez me dire qu'est ce que c'est un piolet c'est qu'en fait c'est pour faire de l'alpinisme voilà effectivement il est grand et il est installé je suis devant la mairie voilà je suis devant la mairie je sais pas qu'est ce que c'est pour dire un mandala je sais pas trop il n'y a aucune explication rien du tout mais c'est fait avec que des choses de la nature il y a la mousse il y a des petits cailloux des morceaux de bambou corse marron des moules des coquilles c'est très joli en tout cas malheureusement il n'y a aucune explication bon ici nous sommes devant l'ancienne cité ouvrière créée construite par le propriétaire de l'usine à l'époque voilà il reste encore quelques maisons voilà nous sommes au centre ville de l'argentière la bc avec bien évidemment restaurant hôtel les montagnes tout autour voilà petite place kiosque voilà on va traverser la durance pour aller à l'office de tourisme la couleur c'est quand même quelque chose exceptionnel turquoise bleu je sais pas pourquoi la durance et puis il y a d'autres rivières ici dans le coin qui ont exactement la même couleur je sais pas d'où ça vient je vais essayer de trouver la réponse tout au fond là il y a tout un troupeau qui arrive de je sais jamais canoë kayak on se connaît pas trop la différence on va voir si on peut les fermer ah ouais ça descend vite là waouh ils arrivent à toute vitesse là est-ce que c'est canoë ou kayak je n'en sais jamais en tout cas ça va vite en tout cas ça va vite voilà c'est déjà tout passé là le troupeau bon on aime ou on aime pas c'est vrai je suis pas vraiment femme de montagne mais il faut dire c'est beau quand même bon office de tourisme fermé tant pis on va essayer de trouver les informations ailleurs voilà notre petite balade est terminée derrière moi vous voyez encore le piolet géant le plus grand piolet de tout le monde ouais certainement allez je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt bisous 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 bisous